Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui la deuxième partie de la motricité involontaire, la motricité involontaire. Comme rappel, on a vu dans la vidéo précédente que les organes intervenant dans la motricité involontaire et on a vu dans le premier organe qui est la peau, où il y a la réception de l'excitation et l'essence de l'influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif est au niveau de la peau, grâce à mon sel, il y a les fibres nerveuses sensitives. Il y a le centre nerveux médullaire, la moelle épinière. Il y a une transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur est un conducteur moteur qui est une fibre nerveuse motrice. Il y a les muscles qui vont effectuer le mouvement. On a déjà dit aussi qu'il y a deux types d'influx nerveux. On a juste l'anouaïe d'y a le syrielle à l'asabia. On a une syrielle à l'asabia chissie, marquise, qui est le centre, le marquise, qui est la moelle épinière. On a le deuxième type, le syrielle à l'asabia, la moelle épinière, qui est le muscle. Puisque le centre, le marquise, qui est la moelle épinière, on a maintenant tout savoir la moelle épinière bien. On a maintenant deux choses. La structure, la structure, le rhodienne, la moelle épinière. Alors d'abord, on a la moelle épinière. Au d'abord, le deuxième objectif qui est le trajet de l'influx nerveux moteur La première des choses, la structure de l'amoué lipinaire Bignette n'a choqué Une coupe transversale de l'amoué lipinaire L'amoué lipinaire est constituée de deux substances La substance grise qui est centrale Il y a la substance blanche periferique Il y a l'entour de la substance grise Et d'abord, le deuxième objectif qui est centrale de l'amoué lipinaire Et pourquoi il y a attaché ? Alors, le centre de l'amoué lipinaire est centrale de l'amoué lipinaire Il y a la substance grise qui est dans le centre Et une substance blanche qui est dans le périphérique L'amoué lipinaire est attachée au nerf rachidien par deux racines Uneett la racine qui est de l'amougé Un racine pour l'amoué lipinaire Un racine moisture Uneour un racine qui est d'un ganglion qui est un racine intérieur Alors, ces deux racines sont les dziurs rachidien et le nerf rachidien Alors, on récapitule. La moélie pinière est constituée de deux substances, substance grise centrale et substance blanche périphérique. La moélie pinière est attachée par le nerf rachidien, l'asab sisaï, lit par deux racines. Une racine postérieure qui a le ganglion rachidien, le ganglion rachidien ou spinal, ou une racine antérieure qui ne contient pas le ganglion rachidien. La moélie pinière est constituée de substance grise et substance blanche. On va voir les deux substances. On va prendre une coupe transversale de la moélie pinière. On va voir la substance grise et la substance blanche, qui est représentée par l'éthar. On va voir le microscope et on va voir la saura qui est à gauche. C'est-à-dire que la substance grise ont des corps cellulaires et la substance blanche ont des fibres nerveuses. En récapitule, la moélie pinière est constituée de deux substances. Un khachou qui est t'akouanou min madatine. La substance grise, la madatine centrale, qui se trouve à l'intérieur, est formée de corps cellulaires. C'est-à-dire que la substance blanche, la substance blanche, qui est périphérique, est formée de fibres sensitives. C'est-à-dire que la moélie pinière est reliée au nerf rachidien par deux racines. La racine antérieure ne contient pas de ganglion et la racine postérieure contient le ganglion spinal. Revenons au constituant de la moélie pinière. On a dit qu'on a une coupe transversale de la moélie pinière. Pour qu'on a apprécié la substance grise et la substance blanche, on a une trace de deux substances représentées par l'état. Ce qui est en train de se faire, c'est que la substance blanche est constituée des fibres nerveuses et la substance grise est constituée de corps cellulaires. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est constitué dans le micro-scope. Alors, on a une trace de l'observation de la moélie pinière par l'écran. C'est-à-dire qu'on a un corps cellulaire qui est constitué dans le cytoplasme, le cytoplasme, le noyau, la membrane plasmique, l'édendrite. Alors, on a un corps cellulaire qui est un corps cellulaire, qui est constitué dans le corps cellulaire. Parce qu'on a un corps cellulaire, le cytoplasme et la membrane plasmique. Et là, le corps cellulaire est attaché par les fibres. C'est une observation microscopique des fibres nerveuses. Alors, les fibres nerveuses et le corps cellulaire sont attachées, sont liées. C'est ce qu'on appelle la cellule nerveuse. Alors, on a un corps cellulaire qui est constitué dans le corps cellulaire et la fibre nerveuse. On a un corps cellulaire qui est constitué dans le corps cellulaire. Alors, la deuxième partie qui est constitué dans le corps cellulaire. Quindi, on a un corps cellulaire qui est constitué dans le corps cellulaire. Alors, les dendrites, quand l'on l'a dit, on ne l'a pas dit. La doule dendrites, la doule dendrites, c'est la fibre nerveuse. Alors, la fibre nerveuse, c'est ce qu'on est. C'est un dendrites qui est une doule de zéro. Alors, la troisième partie, c'est la fibre nerveuse, c'est la ruborisation terminale. Alors, il y a un schéma qui est dans trois parties. Le corps cellulaire, la fibre nerveuse, la ruborisation terminale. Ou il y a ce qu'on appelle la cellule nerveuse, ou bien qu'on appelle le neurone. Ou il y a l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. En récapitule, ça c'est une cellule nerveuse. Et comme définition, la cellule nerveuse, ou bien le neurone, est une cellule nerveuse formée d'un corps cellulaire contenant le noyau, le cytoplasme et des prolongements dendritiques, dont le plus long forme l'axone. Ce dernier se termine par des ramifications appelées l'arborisation terminale. Alors, le neurone, c'est une cellule nerveuse, c'est une cellule nerveuse, qui est une cellule nerveuse. Ce dernier se termine par des ramifications. town, on appelle la cellule nerveuse, qui est un système nerveux. En bref, comme vous dites, le neurone, c'est une cellule nerveuse, qui est une cellule nerveuse, avec une cellule nerveuse, dont le neurone. ou l'alchalier l'asabie est-ce que l'on peut être 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 l'asabie Comment s'effectuer le réflexe ? Comment s'effectuer le réflexe ? Comment s'effectuer le réflexe ? Il y a une expérience de majondi Alors la première expérience c'est la section du nerf rachidien Le résultat paralysé de la région énervé par le nerf et perte de toute sensibilité Alors quand on a l'asabie on a fait la récdition ça va être à l'affaire et à l'éhissage et c'est que le nerf rachidien s'utilise des fibres sensitives et des fibres moutrises et c'est un'asabie moutrises Alors le nerf rachidien est un nerf mix qui contient des fibres sensitives et des fibres moutrises car ces fibres sont en place sur la récdition alors quand on a l'asabie on a fait la récdition et l'asabie et c'est un'asabie et c'est un'asabie moutrises donc on a l'asabie la racine antérieure contient des fibres moutrises alors la racine antérieure contient des fibres moutrises et c'est un'asabie moutrises et c'est un'asabie moutrises passons au 4ème et 5ème expérience section de la racine postérieure le casab c'est un'asabie moutrises et c'est un'asabie moutrises qui est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe massage sur l'assobiach il y a l'inricasse et dans le schéma le premier organe est la peau qui est un récepteur sensitif ou l'excitation et c'est ce qui est ce qui est dans vous au niveau de la peau nous avons le premier rôle est la réception de l'excitation c'est qu'il y a déjà le deuxième rôle est le sens de l'influx nerveux sensitif c'est ce qui est l'assobiachissif ce qui est l'assobiachissif va-t-il y a l'assobiachissif le nerf rachidien l'assobiachissif qui est l'assobiachissif qui a-t-il y a des fibres sensitifs et des fibres motrices donc il va-t-il y a l'assobiachissif et puis on va-t-il y a la racine la racine posterior l'influx nerveux sensitif va être transporté par la racine postérieure. Donc, la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur au niveau du canal épandé. Alors, la transformation de l'influx nerveux moteur est un conducteur. Le racine est la racine antérieure. Pourquoi nous avons dit la racine antérieure? Parce que d'après les expériences de ma jante, nous avons dit que la racine antérieure contient les fibres motrices qui ont utilisé l'alief charaké. Et bien sûr, l'alief charaké, les fibres motrices, sont les fibres charaké. Alors, ce l'influx nerveux moteur va être transporté par la racine antérieure. Il va être qui va être qui va être dans la racine qui va être dans la racine antérieure. Et il va être qui va être le muscle qui va effectuer le mouvement. Alors, je fais d'abord, c'est le trajet de l'influx nerveux de l'influx nerveux. C'est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe qui s'appelle l'arc réflexe. C'est le trajet qui s'appelle la racine antérieure. C'est le trajet l'arrivée la racine antérieure. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.